Le président de l'île de la Réunion Tourisme est notre invité, Patrick Servaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Le mois dernier, vous étiez assis à cette même place sur ce plateau, invité du journal de Yolande Kalishyama. Vous aviez déclaré « La crise requin est un peu derrière nous ». L'actualité vous rattrape, ce n'est pas fini. Est-ce que vous n'aviez pas parlé un petit peu vite ? Alors tout d'abord, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, avoir une pensée pour Vincent, qui a été victime cet après-midi d'une attaque. Une attaque de trop. et on ne peut que regretter ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut séparer la gestion de la crise requin de la gestion de la sécurité, du risque requin. Le risque requin est une chose, la crise requin est une autre chose. Je pense que cette attaque-là est aujourd'hui une attaque de trop, effectivement, et qu'il conviendra de mettre en place des moyens rapidement pour sécuriser d'autres zones de baignade. Vous avez l'expérience de ce type d'accident à l'IRT désormais. On rappelait les chiffres à l'instant. Quelles sont les conséquences d'une telle attaque sur le tourisme ? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? Alors, à cette heure-ci, on n'a pas encore de chiffres. Nous sommes très vigilants sur ce qui se passe actuellement, notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons un cabinet de presse qui travaille sur le sujet. L'objectif est de communiquer de manière factuelle sur ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas là pour cacher la vérité, mais nous devons présenter les faits tels qu'ils se sont passés. On en parlait avec Thierry Robert il y a quelques instants. Les activités nautiques sont interdites par le préfet. Ce surfeur n'a pas respecté l'interdiction. Est-ce que vous, en tant que président de l'IRT, vous pouvez envisager de porter plainte contre ce type de personnes qui ne respectent pas ces interdictions, quand on connaît les conséquences ensuite sur le tourisme ? Je voudrais juste vous rappeler que notre mission n'est pas celle-là. Notre mission est la promotion de la destination Réunion. Je voudrais dire que nous profitons du passage du président de la République vendredi et samedi à l'île de la Réunion, d'à mesure où nous n'avons pas été associés à cette visite, pour le sensibiliser sur deux points. D'abord, la promotion de la Réunion. Je pense que si nous voulons faire décoller, redécoller la destination Réunion, il faut mettre en place des moyens complémentaires pour faire connaître la destination. Et dans un deuxième temps, il faut également mettre en place immédiatement des moyens pour sécuriser la mer. Le programme de François Hollande n'est toujours pas officiel. Est-ce que vous allez essayer de le faire changer, de faire en sorte qu'il se rende sur le spot de Saint-Leu ou qu'il vous rencontre, vous, à l'IRT ? En tant que représentant des acteurs touristiques de la Réunion et que le tourisme étant un secteur, un pilier de l'économie de la Réunion, nous aurions souhaité rencontrer le président de la République, en tout cas son staff technique qui l'accompagne. Jacqueline Farrérol, lorsqu'elle a cédé sa place à l'IRT, a dit qu'elle en voulait aux journalistes parce qu'ils médiatisaient trop ces attaques. Est-ce que vous partagez son avis ? Écoutez, je pense que vous faites votre travail, qui est de communiquer sur les événements à chaque fois qu'ils se produisent. Moi, personnellement, je ne peux pas vous reprocher cela. Néanmoins, nous devons éviter le sensationnel, nous devons éviter le dérapage sur la communication qui est faite sur ces événements-là. Comment vous procédez ? Il y a une communication de crise qui est mise en place ? Effectivement, nous avons un cabinet de presse qui suit à la fois les articles qui sont publiés, mais qui suit également, comme je vous le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux. Et dès que nous constatons que les faits ne correspondent pas à la réalité, nous intervenons pour renseigner, pour rappeler les faits tels qu'ils se sont déroulés. Je reviens sur la question que je vous posais en début d'entretien sur l'impact d'une telle attaque. Je ne parlais pas de cette attaque, mais en général, quand vous avez étudié les attaques par le passé, comment ça se chiffre en termes de visiteurs, en termes de moyens pour l'IRT ? Vous savez, ce type d'attaque a des effets néfastes sur la fréquentation touristique de la Réunion. Nous avons immédiatement après des appels de nos partenaires, des prescripteurs qui se trouvent en métropole ou d'une manière générale en Europe, qui ont déjà du mal à vendre la destination à Réunion. Et le fait que ces attaques soient médiatisées pose véritablement un problème. Et nous assistons ensuite à une baisse ou à des annulations de réservations. C'est ce qui risque, selon vous, de se produire dans les prochains jours ? Tout à fait. Et ce qui est dramatique pour le secteur du tourisme à la Réunion.